Elles sont 60 000 femmes à être touchées par le cancer du sein en France chaque année. L'enjeu des soins en dehors des soins classiques, c'est grâce aux soins support de réduire de 20% les risques de récidive. L'association Les Rosigards porte un projet de maison de soins support avec plusieurs offres à la clé. On va offrir dans cette maison tous les soins qui accompagnent les personnes pendant et après la maladie, après le cancer, tout cancer, hommes et femmes. Les soins de support, c'est l'activité physique adaptée, c'est de la sophrologie, des soins socio-esthétiques, du shiatsu, de la réflexologie plantaire, du yoga. Toutes ces activités qui permettent de mieux vivre les traitements ou après la maladie aussi, qui permettent de réapprendre un petit peu la vie normale. Retrouver la vie normale, c'est ce qui motive déjà les 80 adhérentes de l'association. Elle voit dans l'ouverture prochaine de cette maison à La Rouvière un réel intérêt. Il est intéressant parce que justement, on peut se regrouper dans un même lieu, ce qui est quand même, moi je trouve intéressant. Et surtout, se retrouver toutes et s'aider à traverser ces moments un peu pénibles et à se ressourcer et à revivre. Je me sens comme dans un petit cocon quand on arrive là, tout le monde, elles sont toutes souriantes, il y a toujours un accueil formidable, il n'y a personne qui reste de côté. C'est un ensemble, on est tous ensemble et donc on partage tout en fin de compte. Partagé dans un cocon, c'est le leitmotiv de cette maison dont l'accès sera réservé aux adhérents, moyennant une cotisation annuelle de 20 euros. L'adhésion permettra d'accéder gratuitement à de la sophrologie par exemple. Eh bien, il y aura deux possibilités, soit déjà des séances de groupe ou des séances individuelles. Les séances de groupe seront surtout principalement sur des thèmes généraux comme par exemple la gestion du stress, la gestion des émotions. On sait que ça a un impact aussi, le stress sur l'évolution de la maladie ou de son état général. La gestion du stress pendant la maladie mais aussi après fera donc partie des missions de cet espace de 240 mètres carrés. Il ouvrira en février grâce à la générosité de particuliers mais aussi d'entreprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !